Le thon rouge est une ressource naturelle exploité par l'être humain. Suite au constat d'une baisse du nombre de thons en âge de se reproduire entre 1980 et le début des années 2000, des quotas de pêche sur la population de thons rouges ont été instaurés. Des élevages ont aussi été mis en place dans des fermes aquacoles, mais ils posent un problème de taille. On peut se demander quelles sont les conséquences de l'exploitation d'une ressource de la mer. On peut formuler une hypothèse. L'exploitation d'une ressource de la mer, par exemple le thon rouge, utile pour nourrir l'homme, peut aussi avoir pour conséquence une diminution de cette ressource si des mesures ne sont pas prises pour entretenir cette ressource dans des quantités raisonnables. Des quotas et un élevage peuvent représenter des solutions. Nous pouvons proposer des activités. Par exemple, étudier l'exploitation d'une ressource de la mer, tel le thon rouge, la quantité pêchée, par exemple. On peut aussi réfléchir à la gestion des stocks, c'est-à-dire l'évolution du thon rouge, des quotas, des élevages. On se propose de résoudre le problème suivant. Quelles sont les conséquences de l'exploitation d'une ressource de la mer ? Nous prendrons l'exemple du thon rouge. A l'aide d'un certain nombre de documents, il va falloir identifier la raison pour laquelle le thon rouge est une ressource naturelle, exploité par l'être humain. Puis, nous allons proposer une hypothèse qui permette de comprendre pourquoi le nombre de thons en âge de se reproduire a baissé entre 1980 et le début des années 2000. Nous allons ensuite montrer que l'effet des quotas de pêche sur la population de thon rouge est une nécessité. Et nous essaierons de relever les avantages et les inconvénients de leur élevage dans des fermes aquacoles. La compétence travaillée sera de comprendre les responsabilités individuelles et collectives en matière de préservation des ressources de la planète, par exemple la biodiversité. Commençons par étudier les documents. Un document nous montre une photographie qui a été prise dans la mer et il s'agit de poissons. Alors, on reconnaît les tons. T-H-O-N-S Le ton rouge, bien que sur la photographie, le ton paraît se bleuté en fait. Donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle de ton rouge alors que sur la photo, le ton il est bleu ? Le ton rouge, c'est une espèce qui est consommée par l'homme, en fait. Nom latin, Tunus, Tinus, c'est un nom compliqué. C'est l'une des cinq espèces de ton pêché. Sa valeur marchande est relativement importante, notamment dans la préparation de certaines spécialités japonaises, telles que les sushis et les sashimi. Depuis les années 1980, surtout, la consommation de ces produits s'est nettement développée, avec un essor, notamment dans les années 1990. Donc, ce document nous montre la photo d'un ton. Alors, on parle de ton rouge, mais le ton n'est pas rouge. La consommation, en fait, a augmenté de manière assez importante. Bon. On peut se demander, donc, quelle est la valeur nutritionnelle ton rouge ? Eh bien, il y a un certain nombre de vitamines, par exemple A, D, B. Alors, sa teneur est comparable à celle des mammifères. Des éléments minéraux, tels le phosphore, mais ce n'est pas le seul. Du sel. Alors, le sel, teneur faible, ce qui est compatible avec un régime dans lequel il ne faut pas mettre trop de sel, notamment pour éviter les problèmes au niveau des artères. Bon. Un point à développer un peu plus tard. Donc, ça peut correspondre à un régime hyposodé, en fait. Il n'y a pas de glucides. Une faible teneur de lipides. Et la teneur en protéines est assez élevée. Alors, pour aller plus loin, on peut voir sur un site, question nutrition, en fait, le ton au menu. Donc, il suffit de s'y rendre pour avoir quelques valeurs nutritionnelles et voir que le ton, finalement, c'est un aliment assez important et assez intéressant, surtout. Dans un autre document, on nous montre l'océan, la mer, avec un balisage, peut-être, avec des bouées. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Et on voit un homme dans un bateau avec un filet de pêche. En fait, on comprend qu'il s'agit là de la pêche au ton rouge. Alors, il faut que les bateaux soient équipés de filets, grands filets notamment, qui peuvent dépasser des grandeurs assez importantes, voire 1 km de longueur sur 200 m de hauteur. Alors, il s'agit là d'encercler les bancs de thon, et puis le filet, donc en tirant sur le filet, on peut ramener, en fait, des dizaines de poissons en une seule fois. Donc, on voit là qu'il s'agit d'une méthode assez efficace et qui, malheureusement, les thons n'ont pratiquement aucune chance. Ensuite, on peut étudier, sur un autre document, la quantité de thons rouges pêchés en fonction des années. Alors, les années, on partira de l'année 1980 pour aller jusqu'à l'année 2010. Alors, la quantité de thons pêchés est exprimée en tonnes. Alors, on part de zéro, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 tonnes. En 1980, il y avait à peu près 15 000 tonnes de thons rouges pêchés. En 2010, donc entre 80 et 2010, il y a eu une certaine évolution que l'on verra tout à l'heure, mais entre l'année 1980 et l'année 2010, c'était à peu près la même quantité de thons rouges. Alors, on pourrait se dire, eh bien, l'évolution, il n'y a pas eu d'évolution, la quantité est restée stable. Mais si on regarde entre l'année 1980 et 2010, Donc, en dehors de ces deux extrêmes, on s'aperçoit que l'année 1995, 96, 97, 97, 96, on va dire, eh bien, la quantité est montée à 50 000. C'est-à-dire qu'on est passé de 15 000 à 50 000, donc ce qui est énorme, Donc, entre l'année 1980 et l'année 1996 à peu près. Puis, ensuite, année 2000, la quantité est descendue à 30 000 pour se stabiliser à 30 000 jusqu'à l'année 2005, 2006, 2007 à peu près. Et, en 2010, la quantité a nettement diminué pour atteindre 10 000, en fait. Donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu une stagnation, en fait, entre 1997 à peu près et 2007-2008, et pourquoi une nette diminution 2010 ? Alors, évidemment, on peut penser qu'il y a eu des... que les politiques sont intervenues, en fait, mais on peut penser aussi, entre 1980 et 1995, qu'il n'y avait pas de loi pour empêcher la pêche du thon. Qu'ensuite, les hommes en ont pris conscience, et puis, bon, les politiques ont décidé des choses. Bon, c'est ce qu'on peut imaginer en voyant l'allure de la courbe. Ensuite, un deuxième graphe nous montre la masse de thon en âge de se reproduire. Alors, en tonnes, exprimée en tonnes, en fonction des années, pareil. Mais, sauf que, au lieu de commencer à 1980, on commence à 1950, et on s'arrête à 2010. Alors, l'allure générale de la courbe donne une courbe, donc, une pente qui s'atténue, en fait. On part de 200 000 masses de thon en âge de se reproduire, donc, en tonnes, donc, 200 000 tonnes en 1950, à à peu près, un peu moins de 200 000, 180 000 à peu près, entre les années 2000 et 2010. Puis, la quantité a nettement augmenté entre l'année 2007-2008 et l'année 2010, pour atteindre une valeur de 400 000, 400 000 tonnes, donc, masse de thon rouge en âge de se reproduire, donc, 400 000 tonnes, c'est énorme. Autrement dit, donc, là, on a la quantité de thon en âge de se reproduire, donc, a diminué de façon assez nette jusqu'aux années 2008, pour augmenter ensuite. Donc, si on fait le lien avec le document suivant, on s'aperçoit que, alors, tout à l'heure, on a dit le pic de pêche était l'année 1996 à peu près où 50 000 tonnes de thon pêchées, 50 000 tonnes de thon ont été pêchées, et si on regarde l'année 1995, ici, en bas, on s'aperçoit que la quantité est diminuée, en fait. Et de l'autre côté, donc, l'année 2010, il y avait une nette baisse de la pêche au thon et une nette augmentation de la quantité de thon en âge de se reproduire. Donc, on fait la corrélation, en fait, il y a eu sans doute une régulation au niveau des politiques, de manière à pêcher moins de thon, ce qui a permis à des thons en âge de se reproduire d'augmenter leur quantité, en fait. Donc, ce qui était plutôt une bonne chose. Alors, ensuite, donc, en fait, c'était l'évolution de la population de thon rouge dans l'Atlantique, l'Atlantique de l'Est et en Méditerranée. Donc, le thon rouge était une espèce menacée, elle était surpêchée, et les régulations au niveau des politiques ont fait que la quantité de thon augmente à nouveau de manière appréciable. dans un autre document, on nous montre le quota, les quotas de thon rouge en tonnes, en fonction des années. Alors, on part on part de l'année alors 2008, on va dire, jusqu'à 2014, mais il y a une première valeur, première colonne, en fait, puisqu'on représente là sous forme de colonne. On a, par exemple, moyenne annuelle entre 1998 et 2007, c'était 50 000 tonnes, c'était le quota de thon rouge, en fait, 50 000 tonnes. Et puis, en 2008, on est passé à peu près à 30 000 tonnes, un peu moins de 30 000 tonnes, et entre 2010 et 2014, eh bien, la quantité est régulée à 10 000 tonnes, donc c'est le quota de thon pêché, quota à 10 000 tonnes. Donc, on voit bien là qu'il y a eu une régulation, notamment depuis l'année 2010, et donc ce qui est en relation avec les deux graphes précédents, 2010, où la quantité de thon apte à se reproduire avait augmenté, et en 2010, la quantité de thon pêché avait diminué, en fait. Donc, on voit bien là qu'il y a eu, sans doute, puisque ce n'est pas écrit dans les documents, mais une régulation de la part des gouvernements, puisque des quotas ont été imposés. On suppose que c'est le gouvernement. Voilà, donc les quotas des quotas, donc, de pêche au thon rouge, pour permettre au thon rouge de se renouveler dans l'Atlantique, Est et en Méditerranée. Donc, les quotas de pêche sont mis en place dès 1998, en fait, par une commission intergouvernementale. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout à partir de 2010, en fait, jusqu'à 2014, encore actuellement, en fait, c'est surtout à partir de 2007-2008, en fait, que ces quotas ont vraiment été respectés. Et depuis 2008, en fait, l'espèce de thon rouge voit son nombre régulièrement augmenter, comme nous l'avons vu dans les documents précédents. Alors, le quota, c'est bien sûr la limite à ne pas dépasser. Donc, voilà, dans un dernier document, on voit donc deux pêcheurs sur des bateaux. Alors, si on ne lit pas le texte, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ils sont sur des bateaux, on voit l'océan, et on a l'impression qu'ils rejettent des poissons à la mer, en fait. Bon, il y a deux hommes, il y a un bateau plein de poissons, des poissons qui ne sont pas très gros, donc ce ne sont pas des thons, et les hommes rejettent. Bon, pourquoi ? On va lire la légende. Eh bien, élevage versus par opposition, donc c'est élevage versus pêche. En fait, pour que l'élevage du thon rouge puisse remplacer la pêche, et ainsi, pour préserver cette espèce, il faudrait que le thon rouge puisse se reproduire en captivité. Alors, ce n'est pas le cas. Il est donc nécessaire de pêcher les jeunes thons pour les élever ensuite dans des fermes aquacoles. Cette pratique diminue le nombre de jeunes en liberté, ce qui ne favorise pas l'espèce. De plus, pour produire 1 kg de thon rouge, il faut les nourrir avec 10 kg d'autres poissons. ce qui augmente la pression halieutique sur d'autres espèces. Alors, la pression halieutique, c'est l'influence négative exercée par la pêche sur les ressources aquatiques vivantes. Donc, que nous apprend ce document ? On nous dit, on sous-entend que le thon rouge, évidemment, dans la mer, il peut se reproduire. Bon, on voudrait augmenter la quantité de thons rouges, donc en imposant des quotas comme nous l'avons dit, la quantité de thons rouges augmente à nouveau dans la mer. Mais ce qu'on pourrait se dire, si on avait des thons en captivité, on pourrait les faire se reproduire. Or, le thon rouge ne se reproduit pas en captivité. donc, il faut pêcher des thons rouges, en fait, les élever ensuite dans des fermes aquacoles. Bon, ça diminue le nombre de jeunes en liberté et on nous dit, ça ne favorise pas l'espèce. Là, on peut se poser la question, c'est un peu comme une ouverture sur un thème que l'on étudie. En tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est que la pêche au thon rouge, c'est plutôt positif depuis l'année 2010. Enfin, en tout cas, les quotas ont été mis en place un petit peu avant, mais ce qui était vraiment efficace, c'était plutôt à partir de l'année 2010. Bon, voilà, ce que l'on pouvait dire tranquillement. Ensuite, on rappelle la problématique, on va essayer de donner une correction simple. Quelles sont les conséquences de l'exploitation d'une ressource de la mer ? On avait pris l'exemple du thon rouge. Alors, il fallait identifier la raison pour laquelle le thon rouge est une ressource naturelle exploité par l'être humain. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un aliment riche en protéines, nous l'avons dit, nous l'avons vu dans le document, qui permet à l'être humain de recouvrir ses besoins. Donc, on avait dit, en fait, que la quantité de protéines a une teneur élevée, en fait. Peu de lipides, pas de glucides, donc c'est intéressant. Bon, du phosphore, évidemment, et régime hyposodé. Bon, relativement peu de vitamines, mais quand même, vitamine ADB au moins. Alors, ensuite, il fallait proposer une hypothèse quant à la baisse du nombre de thon rouge en âge de se reproduire entre 1980 et le début des années 2000. ce nombre de thon rouge en âge de se reproduire a diminué car trop de thon ont été pêchés, comme on l'a vu dans les documents, et le nombre de descendants n'était donc pas suffisant pour permettre le maintien du nombre d'individus de l'espèce. Alors, il fallait montrer que l'effet des quotas de pêche, enfin, il fallait montrer l'effet des quotas de pêche sur la population du thon rouge. Alors, ces quotas ont permis l'augmentation du nombre de thon rouge, notamment les thons qui étaient capables de se reproduire. On peut observer qu'il existe un délai entre la prise de décision qui a été faite en 1998 à peu près et le respect réel a été fait en 2007. Il y a conséquence sur le nombre de thons rouges seulement en 2008. Donc, dès l'instant où les quotas sont respectés, la masse de thon rouge en âge de se reproduire augmente et donc le nombre de thon rouge dans les océans augmente. Donc, en respectant ces quotas, on respecte relativement l'équilibre de la biodiversité dans lequel le thon rouge est impliqué. Ensuite, il fallait relever les avantages et les inconvénients de l'élevage du thon rouge dans les fermes aquacoles. On a dit que le thon rouge se reproduit en liberté mais ne se reproduit pas en captivité. Donc, les élevages de thon rouge dans les fermes aquacoles permettent de préserver les ressources de thon sauvage mais vu qu'il est incapable de se reproduire en captivité, il faut quand même prélever des jeunes thons dans la mer. Enfin, l'élevage des thons nécessite de prélever d'autres poissons au risque de voir la population de ces autres espèces diminuer. En fait, on est un peu dans un cercle vicieux et tout l'art de respecter la biodiversité dans laquelle les thons font partie, c'est ce que l'homme va mettre en place mais peut-être pas toujours de manière efficace. Bon, on peut retenir en fait que c'est relativement positif concernant le thon rouge, les quotas sont instaurés, l'homme peut manger, parce qu'il faut quand même manger, même si quelquefois c'est cruel à dire. Donc au niveau des connaissances, on a vu l'exploitation de quelques ressources naturelles pour l'être humain, notamment les ressources halieutiques pour ses besoins en nourriture. Voilà, le cours est terminé. Merci. Merci.